Alors écrire un bloc c'est bien, mais comment le booster pour vraiment aller encore une étape supplémentaire ? Dans ces vidéos je vais vous expliquer l'outil StoryShift que j'utilise personnellement pour mon bloc et j'en suis vraiment très content, ça me fait un gain de temps de fou et j'adore vraiment l'utiliser, c'est super sympa. Voilà, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti ! Avant toute chose, pensez à me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne qui parle de freelance, de business et de webdesign. Si vous avez la moindre question ou si vous avez envie de laisser un commentaire, n'hésitez surtout pas, faites ça juste en dessous. Appuyez aussi sur la petite cloche pour être informé dès que j'envoie une nouvelle vidéo sur YouTube. J'essaie d'en envoyer 5 par semaine avec toujours des petits trucs, des petites astuces pour vous faciliter la vie en tant que webdesigner. Alors, dans cette vidéo je vais vous partager mon écran et vous montrer concrètement à quoi ressemble l'outil StoryShift et pourquoi je l'utilise. C'est parti ! Voilà, donc StoryShift c'est quoi ? Je vous fais une petite visite du site internet d'abord. Donc voilà, vous avez une petite vidéo que vous pouvez regarder. Le principe, c'est simple, c'est que vous écrivez votre article sur l'outil et ensuite vous avez la possibilité de publier en fait votre article sur votre site. Mais pas que ! Vous pouvez directement publier votre article et le partager sur les réseaux sociaux. Et aussi, ils ont un outil SEO qui va vous permettre d'optimiser l'article. Un cran supplémentaire. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc par exemple, vous avez ici un article que j'ai écrit sur comment choisir la typographie. 5 sites pour choisir la typographie. Et donc, voilà, la structure, vous pouvez faire comme vous voulez. Un titre, une photo, ici un bloc code. Vous pouvez mettre des différents headlines, donc H2, H3, H4. Ajouter des liens, ajouter un commentaire. Ça, si vous faites par exemple un commentaire, parce que l'outil aussi vous permet d'inviter des gens qui écrivent. Et donc, avant de publier l'article, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, voir un peu, pour essayer de faire en sorte que c'est amélioré. L'outil SEO, donc une fois que c'est écrit, vous avez un petit outil SEO qui va vous donner, avec un baromètre, l'état du référencement naturel de votre article. Faire en sorte qu'il y a de l'espace. Faire en sorte que chaque image a un nom. Que vous avez des liens. Que vous avez des différents headlines. Enfin, voilà, vous avez chaque fois la possibilité d'améliorer l'article au niveau référencement naturel. Et ensuite, vous avez ici, voilà, différents champs à ajouter pour optimiser le référencement naturel au maximum. Et ensuite, une fois que tout ça est OK, vous avez la possibilité d'envoyer cet article sur votre site. Ça fonctionne avec plein d'outils, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser Webflow pour StoryShift. Ça marche aussi avec WordPress et toute autre façon de faire des sites. Et alors ici, donc voilà, vous pouvez envoyer sur LinkedIn. Et vous avez même un petit aperçu de quoi ça va ressembler. Vous pouvez envoyer sur Facebook, Twitter, Google My Business. Encore une fois, LinkedIn. Enfin, voilà, vous pouvez même envoyer une newsletter à partir de l'article. Donc, ceux qui vous suivent sont en premier au courant. Et peuvent eux-mêmes, du coup, partager l'article où ils veulent. Voilà. Et donc, c'est vraiment hyper pratique. Vous avez plein de données intéressantes. Donc, ce n'est pas juste écrire un article. C'est vraiment faire en sorte qu'il soit intéressant, qu'il soit bien foutu, bien bâti, avec un référencement naturel optimisé. Donc, voilà pourquoi j'utilise StoryShift pour mes articles. Parce que c'est vraiment un outil agréable à utiliser et ultra puissant. Voilà la petite visite de StoryShift. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Et que cet outil peut vous apporter aussi une certaine facilité en tant que blogueur. dans votre façon de travailler en tant que blogueur, pardon. Pour le reste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct. Et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada